bonjour à tous et à toutes oui le recyclage c'est super d'ailleurs nous allons de suite poursuivre pour une nouvelle création on y va et oui aujourd'hui enfin je vais pouvoir répondre à meriam qui m'a demandé une tunique habillée nous allons démarrer avec un chemisier classique nous en avons tous un la première chose à observer si vous avez des pinces les enlever la deuxième déterminer l'arrivée de la découpe pour ma part j'ai choisi en dessous de la poitrine et on est parti vous avez déterminé exactement où vous voulez couper dans la suite de votre épingle sous le bras vous mesurez exactement combien vous avez n'oubliez pas de rajouter la valeur de couture reporter la même mesure de ce côté si jamais votre mesure tombe exactement au niveau du bouton de préférence rajouter deux centimètres de plus n'arrivez pas trop près du bouton parce que vous serez embêté par la suite pour coudre joindre les deux lignes et couper à partir de là vous allez décider de la longueur est ce que vous la voulez courte dans ce cas là ça vous fera une tunique ou longue jusqu'au genou et pourquoi pas une robe ça c'est votre choix vous avez déterminé la longueur donc la mesure donc vous allez mettre de là jusqu'au niveau que vous voulez c'est celle qu'on va couper ici en rajoutant quatre centimètres pour l'orlée par la même occasion je réponds à belle qui m'a posé la question à quoi sert ce carré vu que je l'ai utilisé sur d'autres vidéos ce carré par exemple dans ce cas là je vais l'utiliser comme une équerre cette ligne que je vais mettre exactement au pli et je vais tracer pour ma part j'utilise toute la longueur du tissu je réutilise à nouveau ce tapis pour avoir quelque chose de parfait et bien sûr il a d'autres fonctions et vous aurez à couper ce morceau deux fois sous la manche d'y piquer trois centimètres voilà de chaque côté droite et gauche passez un fil de france sur toute la largeur sur les deux morceaux n'oubliez pas d'agrandir le point pour le fil de france vous voulez passer un fil de france à vous de voir où la technique des trois fils de france pour avoir quelque chose de parfait vous allez prendre les trois fils tirer et préparer vos frances vous avez compris du côté jusqu'au milieu cette bande doit épouser votre chemisier et vous faites la même chose pour l'autre côté endroit du tissu sur l'endroit du chemisier côté avec côté milieu avec milieu et vous épinglez toute la longueur prenez le temps de bien répartir vos frances tout le long piquer la valeur des pieds presseurs commencez et finissez par un point d'arrêt répartir toujours ses besoins et vous continuez jusqu'au bout vous avez assemblé les deux morceaux le devant et le dos passez un point zigzag ou sur filet tout autour passez un fil de france sur la longueur sur le côté ou sur filet mettre endroit sur endroit épinglé et coudre la couture de côté toujours un point d'arrêt début et fin passons maintenant à l'orlée ouvrez bien votre couture un petit orlé et piqué à partir de maintenant à vous de jouer avec de la dentelle des galons perlés ou des galons tout simple pour la finition je vous fais confiance laissez évader votre imagination et surtout faites vous plaisir et voilà vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendu vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous